Et salut à tous, c'est Wistarou. Aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, je vais vous montrer comment améliorer l'interface de YouTube. Donc qu'est-ce que j'entends par améliorer ? Je vais vous montrer en fait comment activer l'interface moderne, l'interface Material Design de YouTube, une interface plus agréable à regarder et plus sympathique. Je vais également vous montrer comment activer le mode nuit qui va vous permettre en fait de regarder YouTube sans vous abîmer les yeux quand vous êtes dans l'obscurité. Donc je sais que ce tutoriel a déjà été fait de nombreuses fois sur internet, le seul problème c'est que les vidéos qu'il présentait ne sont pas complètes, elles expliquent mal, elles oublient de tirer des trucs et c'était pas très complet. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo précise, complète, rapide et simple. Et je précise aussi que ce tutoriel ne fonctionnera avec aucun addons, vous n'aurez rien à installer, tout sera fait très simplement en quelques clics. Donc je vais vous montrer la manipulation sur deux navigateurs différents donc Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous avez un autre navigateur, n'hésitez pas à me poser en question dans les commentaires si vous n'y arrivez pas. Donc on va commencer par le navigateur Google Chrome. Donc je suis allé sur une page quelconque ici à l'éteindre YouTube. Connectez-vous à votre compte, c'est mieux sinon vous allez refaire cette manipulation deux fois. Donc vous vous connectez à votre compte et là maintenant vous appuyez sur le touche F12 de votre clavier. Donc vous allez avoir un truc avec plein de codes comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Et je vais tout vous expliquer. Donc tout d'abord on va se rendre en anglais applications, puis on va chercher cookies. Donc si vous n'avez pas application, vous avez peut-être cookies, enfin ça dépend de la version de votre navigateur. Puis vous allez voir un cookie, https3w.youtube.com. Vous cliquez dessus et là vous avez plusieurs informations. Donc déjà qu'est-ce qu'un cookie ? Un cookie c'est un petit fichier enregistré par les sites web sur votre navigateur, enfin d'à votre navigateur, qui va contient des informations sur vous pour vous reconnecter automatiquement. Par exemple, on peut imaginer qu'ici, login info, ça contient des informations sur ma session, sur mon pseudo, sur mon mot de passe, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Le but ici ça va être en fait de modifier certains cookies pour pouvoir lui dire affichement à l'interface material design, affichement de la nouvelle interface. Donc on va supprimer pref et visiteur infolive pour pouvoir les recréer. Donc on va faire clic droit ici delete sur pref et on va charger visiteur infolive, on va faire clic droit delete. Donc maintenant c'est bon, on a tout fait, quasiment. Maintenant vous allez dans l'onglet console, vous pouvez voir plein 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 d'erreurs. Alors pour vider tout ça, faites clic droit, clear console et vous avez un truc propre. Maintenant vous allez dans la description de la vidéo où je vous ai mis ce code. Donc qu'est-ce que fait ce code ? En fait c'est très simple, ici j'ai déclaré une fonction qui permet de créer un cookie, puisqu'en fait ici on veut modifier le cookie mais pour le modifier on est obligé en fait de le supprimer et de le recréer. Donc la fonction créer un cookie va demander en fait le nom du cookie, sa valeur, sa date d'expiration, le chemin, son domaine. Donc c'est à dire là tous les cookies qui appartiennent au même site, en gros, et la sécurité. Donc c'est ce qui caractérise un cookie en fait. Donc j'applique cette fonction sur un nouveau cookie. Donc je vais créer le cookie visiteur infolive avec comme valeur Q, A, machin, qui en fait va dire au navigateur, va dire à YouTube affiche moi la nouvelle interface, une date d'expiration, je vous expliquerai tout ça après, le chemin, bon, on part si on part de la racine, c'est pas si on s'en fout en fait, et le domaine youtube.com. Donc concernant la date, donc date expire, c'est en fait j'ai déclaré ici nouvelle date et j'ai dit cette date mais la mois à 2040. Ce qui veut dire qu'en fait le cookie ici, il expire en 2040. Donc ça c'est le premier cookie. Le deuxième cookie, c'est un petit peu la même chose, donc on va créer un cookie bref qui va valoir fi c'est égal 14 et qui va dire que je vais dire qu'il expire en 2040. Le chemin va être le chemin racine et le domaine youtube.com, toujours la même chose. Donc en fait c'est rien de rien de bien sorcier mais ça fait son travail. Donc vous allez copier tout ça, vous allez faire ctrl c, vous faites clic droit ou vous faites clic droit copier, puis vous allez dans votre console ici, toujours un clear console, clic droit coller ou ctrl v et vous allez valider. Donc si vous avez cette ligne, c'est bon. Puis maintenant vous allez vérifier ce que vous avez tapé, vous allez dans applications, vous allez chercher visiteurs infolive et vous voyez que vous avez la valeur q a1 h machin, puis vous allez voir pref et vous avez f6 égale 14. Evidemment je suis toujours dans cookie et http www.youtube.com. Donc ça c'est bon et vous pouvez voir que il se l'expire en 2040, le 12 mars 2040. La chose à faire maintenant, vous pouvez fermer ça et vous avez juste actualiser la page avec un f5 et là vous voyez la nouvelle interface de youtube. Pour comparer à l'ancienne, voici l'ancienne interface, assez classique, on commence à la connaître et la nouvelle interface, vous voyez que c'est plus gros, les icônes sont plus claires, plus espacées. Si par exemple on va sur une chaîne youtube, donc ma chaîne par exemple, vous pouvez voir que la bannière est beaucoup plus grande et l'interface est beaucoup plus jolie. Alors maintenant, ça c'est pour activer l'interface material design. Pour activer le bas de nuit, vous allez tout simplement cliquer sur votre avatar ici, mode foncé, et vous allez faire glisser ici là, cliquez. Et là vous voyez que vous avez youtube en bas de nuit. et je sais pas vous mais moi je trouve ça beaucoup plus clair et beaucoup plus agréable. Quand vous êtes dans la pédombre, c'est beaucoup plus pratique et ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Donc si vous retournez ici sur l'accueil pour voir comment ça donne, et bien vous voyez que c'est beaucoup beaucoup plus intéressant. Si on va par exemple sur une vidéo ici, vous voyez que c'est beaucoup plus joli, les boutons sont beaucoup plus agréables. Et le système des commentaires voilà, il est beaucoup plus, beaucoup plus stylé, je trouve personnellement. Donc maintenant qu'on a fait la manipulation sur Google Chrome, on va passer sous Mozilla. Mozilla c'est exactement la même chose. On va copier ici le petit code que vous avez en description. F12. Moi j'ai Firebug qui s'affiche parce que j'ai activé. Bon vous, vous aurez peut-être le truc par défaut, mais c'est la même chose. Vous cherchez l'onglet cookies, vous supprimez Visitor Info Live et bref. Vous allez dans une console, vous faites effacer, puis vous allez ici là, voilà, ça je l'avais déjà tapé donc, vous avez ça normalement, vous faites ctrl V, vous faites exécuter, vous avez le même message que tout à l'heure, vous allez dans cookies pour vérifier vos informations. Visitor Info Live avec la valeur QA1 et bref, ici pardon, avec la valeur F6 égale 14. Vous fermez la console, vous faites actualiser la page et là, vous voyez que vous avez la nouvelle interface Material Design de YouTube sur votre navigateur. Voilà, c'est la même chose, vous pouvez regarder et c'est très très simple. Evidemment, vous pouvez toujours activer le mode foncé dans votre menu, ici, et désactiver. Donc maintenant, si vous souhaitez désactiver la nouvelle interface, eh bien en fait, c'est ultra simple. Faites toujours un clic droit et ici, vous allez supprimer Visitor Info Live et bref. Ici. Et si vous actuez la page, eh bien vous avez l'ancienne interface. C'est la même chose sur Google Chrome, après je vous laisserai faire, c'est facile. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutoriels. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris. Et moi, je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501